La question de ce matin, c'est « Es-tu prêt pour le mauvais jour? » « Es-tu prêt pour le mauvais jour? » Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a souvent un mauvais jour qui nous arrive, qui nous attaque, n'est-ce pas? Un peu comme un chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chats qui sont accroupis et qui attendent leur proie. Ils se tapissent près du sol. On le voit à peine, n'est-ce pas? Puis là, soudainement, ils regardent leur proie. Des fois, ils attendent, des fois, ils peuvent attendre même des heures avant d'attaquer leur proie. Et finalement, ils vont sauter sur le proie. C'est un peu comme ça aussi que le diable tourne autour de nous, rôde autour de nous. Puis un jour, il y a souvent, en fait, ce n'est pas juste un seul jour, mais il y a des jours où vraiment cette attaque-là spirituelle est beaucoup plus forte que d'autres temps. Et la question que je voulais te poser maintenant, c'est « Est-ce que tu es prêt pour ce jour-là? » « Es-tu prêt pour le mauvais jour? » Avant de commencer, je brigue encore une fois. Père du Seigneur, on te remercie pour ta bonté envers nous, Seigneur. Je prie à ce que tu puisses parler à travers moi, ton serviteur, Seigneur, que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que tu mettes dans moi de la clarté de paroles et de pensées, que tu puisses bénir les gens qui nous écoutent, qu'ils soient ici présents physiquement ou bien à travers l'internet, Zoom, téléphone, tout ça. Seigneur, qu'on puisse être chacun touché sur nos besoins, qu'on puisse être plus alerte aussi à ce que tu fais autour de nous. Donne-nous ça, Seigneur, et nous, Seigneur, à faire ta bonté, je prie de Jésus. Amen. Eh bien, c'était un soir comme tous les autres, pour ce policier-là qui avait 29 ans à l'époque, puis il allait juste faire un arrêt normal, il était 10h, à peu près 10h30 du soir, il avait remarqué une auto qui roulait avec une des lumières qui ne fonctionnait pas. Donc le gars, il arrête l'auto, l'auto s'arrête, tout va bien, il approche l'auto, puis il allait lui donner juste un 48 heures, 48 heures. Quand le monsieur, le chauffeur, baisse sa fenêtre, devinez ce qui se passe. Pow, pow, pow. Trois balles, en plein, dans sa poitrine. Heureusement, heureusement pour ce policier-là, que ce jour-là, il portait son veston par balle en Kevlar. Il était vraiment protégé, mais il a passé un mauvais quart d'heure, n'est-ce pas? Donc, il a survécu à ça, parce que, pourquoi? Parce qu'il avait son gilet par balle. C'est important de réaliser que Dieu aussi nous a donné des armes spirituelles pour nous protéger, pour survivre dans les combats de ce monde. Dans ce monde, n'est-ce pas, on est envoyé comme du brumier parmi des loups. Il y a un diable, le Satan, l'ennemi de nos âmes qui nous attaque, et il faut faire attention à tout cela. On vit dans un monde qui est en pire, un monde auquel on n'appartient pas. On se rappelait tantôt comment est-ce qu'on est des saints, on est des ambassadeurs dans un monde qui ne nous appartient pas. Et la question que je vais te poser ce matin, c'est, es-tu prêt pour le mauvais jour? Es-tu prêt pour les attaques de Satan, du diable? Vous vous rappelez probablement qu'on est en train de faire l'épître des Éphésiens. On est rendu à la fin. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la dernière fois que je vais parler d'Éphésiens pour un petit bout. Et ce qu'on a vu dans ces lettres-là, c'est que l'apôtre Paul, il avait commencé par présenter l'Évangile, rappeler aux chrétiens comment est-ce que l'Évangile, comment est-ce qu'on est, non seulement le Seigneur nous a sauvés, nous a équipés, mais comment est-ce qu'on a aussi un avenir? On a vu ça dans le chapitre 1 à 3. Et ensuite, dans le chapitre 4 à 6, l'apôtre Paul nous disait comment est-ce que cet Évangile-là, cette bonne nouvelle-là, ces promesses-là que Dieu nous donne, devraient changer nos vies dans le présent, sachant qu'on s'en va quelque part, sachant de où est-ce qu'on vient, que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, on s'en va quelque part, n'est-ce pas? Donc on veut vivre pendant cette période ici sur Terre d'une manière qui est différente du reste du monde. Et aujourd'hui, à la fin de sa lettre, l'apôtre Paul finit sa lettre avec quoi? Avec un avertissement. Es-tu prêt pour le mauvais jour? Es-tu prêt pour le jour quand le diable, quand tout va s'écrouler autour de toi? Est-ce que ta foi va résister? Et voici comment faire pour être victorieux ce jour-là. Allons ensemble, si vous avez une Bible, lisez avec moi, Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 22. Si vous avez une Bible, ouvrez-la avec moi. Je vais vous lire maintenant. Vous pouvez suivre aussi sur l'écran. J'ai un chat dans la gorge. J'en avais plusieurs, mais il y en a un qui est parti hier. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans leurs lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et y a vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la culasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flammes, les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Piez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. Je l'envoie exprès pour vous pour que vous connaissiez notre situation, pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Donc, en préparation un peu de cette rencontre ce matin, je regardais un peu l'arrière-place, écoutez quoi un soldat romain, j'ai appris toutes sortes de choses par rapport au soldat romain, j'ai écouté toutes sortes de sermons aussi. Et là-dessus, sur le passage, il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise cette image-là de soldat romain? Ça va très bien avec ce qu'il va nous dire, n'est-ce pas? Donc, c'est une belle métaphore, mais je pense qu'une autre raison, c'est que l'apôtre Paul lui-même était enchaîné après avec des soldats, il était entouré de soldats dans sa prison. Donc, il voyait des soldats partout dans sa prison. Et en plus de ça, imaginez-vous ça, probablement que les Éphésiens aussi, tous les gens qui habitaient dans l'Empire romain, ils voyaient des soldats. Les soldats romains, c'était quelque chose d'assez commun. Donc, voici de quoi ils avaient l'air, les soldats romains. Puis, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, en fait, à la place des soldats romains, parce qu'on n'en voit pas souvent aujourd'hui, je vais vous parler des policiers, de la police de Montréal. Ça va? Donc, à chaque fois que vous pensez soldats romains, pensez plutôt policiers. Cette semaine, quand vous allez voir des policiers dans la rue, quand vous allez voir des policiers quelque part, je sais qu'il y en a qui travaillent avec des policiers, c'est encore plus drôle. « Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul nous dit. On est dans un combat. Es-tu prêt pour le mauvais jour? » Donc, on va regarder ce passage-là tout en pensant aux policiers de la SVPM, la police de Montréal. Donc, c'est quoi la première exhortation que l'apôtre Paul nous donne? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt pour ce mauvais jour-là? On doit se fortifier. On doit trouver des forces. On doit acquérir des forces, n'est-ce pas? Remarquez aussi, une autre traduction de ce mot-là, ça pourrait être en fait qu'on soit fortifié. Autrement dit, de permettre à Dieu de nous fortifier. Donc, c'est un impératif. En fait, dans le langage original, le grec, c'est un impératif passif. Un impératif au passif, autrement dit, permettez à Dieu de vous fortifier, de vous donner la force. D'où est-ce que cette force-là vient? D'où est-ce que la force vient? Ça vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est la force de Dieu qui est toute puissante. Donc, c'est la force, c'est Dieu qui est la source de cette force-là. Donc, ma première exhortation, je veux dire, pour toi et pour moi, c'est soit fortifié spirituellement. Soit fortifié spirituellement. Soit fortifié spirituellement. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que, dans une bataille, n'est-ce pas, dans une bataille, on a besoin d'être en forme, on a besoin de pouvoir se battre. Si on regarde les soldats romains, eux autres, ils avaient, ils devaient être en forme. Si vous connaissez un peu l'arrière-plan de ces soldats-là, ils devaient faire à peu près 25 kilomètres de marche. Ils devaient porter des gros fardeaux aussi. Ils devraient construire des choses, ils devraient toujours porter leur armure. Presque toujours leur armure. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient tout ça, là? Pour être en forme. On mettait des poids dessus pour que, le jour du combat, ces poids-là seraient enlevés. Et là, ils se sentaient vraiment léger. Donc, ils pourraient se battre pendant des heures et des heures. N'est-ce pas? Donc, les soldats romains, il fallait qu'ils soient vraiment en bonne forme physique. Et nos policiers aussi, quand vous pensez à nos policiers, eux aussi, ils devaient être en bonne forme physique. N'est-ce pas? Excusez-moi, c'est la mauvaise photo. C'est là que je vais vous dire. OK. Donc, eux autres aussi, ils ne devraient pas manger des beilles tous les jours. Ils doivent se garder en forme. En fait, c'est la responsabilité de chaque policier de Montréal de se garder en forme. Et leur chef peut leur mettre, les forcer, leur donner, je ne sais pas si c'est en 48 heures ou quoi exactement, pour perdre du poids. Je ne sais pas que c'est plus que 48 heures. Mais il y a aussi certains corps policiers qui doivent avoir cet standard de conditionnement physique. Donc, la forme physique, c'est vraiment important. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer cette forme-là? Comment est-ce que toi et moi, on peut, notre bataille n'est pas une bataille physique? Donc, si vous avez un peu d'un bon point, vous ne vous sentez pas mal, notre bataille, c'est une bataille spirituelle, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on se garde en forme d'une manière spirituelle? Qu'est-ce qu'on fait pour se conditionner spirituellement? Ah, on fait de l'exercice. En fait, le secret, on le voit un peu dans Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 18 à 21, où l'apôtre Paul prit ceci pour les Colossiens, mais ça s'applique aussi aux Éphésiens. On voit quelque chose de très semblable dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, verset avant et après. Il dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorioritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous tous qui croyons. » Quelle est cette puissance dont l'apôtre Paul parle ? On le voit au verset 21, il dit, « C'est la puissance, verset 20 plutôt, cette puissance qu'il a déployée à la crise quand il a ressuscité, il a faite asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais même encore dans le monde à venir. » De quelle puissance est-ce qu'il parle ? C'est exactement l'Esprit-Saint, on avait vu ça la semaine passée, comment sans l'Esprit-Saint, c'est vraiment difficile ou impossible en fait d'obéir à Dieu. Sans l'Esprit-Saint, on ne peut pas, on a bien beau essayer de se soumettre les uns aux autres mais on a besoin vraiment de l'Esprit-Saint pour vraiment aimer comme Dieu aime. Donc l'Esprit-Saint, c'est la force, c'est l'énergie, la puissance qui va nous permettre de vivre d'une manière vraiment surnaturelle, d'une manière vraiment différente. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée et ce qu'on avait vu aussi la semaine auparavant. Donc qu'est-ce qu'il dit par la suite ? Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes. » Hey, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je peux-tu laisser mon casque de côté ? C'est toutes les armes qu'on devrait porter, n'est-ce pas ? Et regardez aussi, c'est les armes de Dieu. C'est les armes de Dieu, ce ne sont pas mes armes, ce sont des armes qui proviennent de Dieu que Dieu m'a donné, que Dieu nous a donné. Si tu es chrétien ce matin, Dieu t'a donné des armes à tes dispositions et tu es mieux de t'en servir parce que tu vas en avoir besoin. Tu es mieux de garder tes armes avec toi parce que tu vas en avoir besoin. Donc vous savez, les soldats romains, même quand ils étaient en train de bâtir un camp ou peu importe ce qu'ils faisaient, ils avaient leurs armes proches. Pourquoi ? Parce que n'importe quand, à n'importe quelle minute, quelqu'un aurait pu les attaquer, n'est-ce pas ? Donc il fallait qu'ils gardent leurs armes proches. Et toi, moi aussi, on doit faire la même chose de garder nos armes, n'est-ce pas ? Une autre chose qui est intéressante, c'est que l'armée romaine, c'était une des rares armées qui avait des armes qui étaient fournies par le gouvernement. La plupart des autres armées, les gens venaient avec ce qu'ils avaient avec leur couteau de la maison, avec des épées qu'ils achetaient, les gens qui avaient beaucoup d'argent, ils avaient des meilleures armes. Tandis que l'armée romaine, ils avaient des armes fournies par le gouvernement. Donc nous, n'est-ce pas ? Nos armes sont fournies par Dieu aussi. Dieu nous aime tellement, Dieu nous trouve tellement précieux qu'il nous donne chacun avec des armes, avec un uniforme, avec tout ça, pour pouvoir nous battre. Et c'est la même chose quand vous regardez nos policiers, vous remarquez que nos policiers, ils ont tous des armes avec main standard, qui ne sont pas tout habillés, tout croches, n'est-ce pas ? Excusez-moi, ça c'était dans le passé, encore une fois. Mais on tourne la page là-dessus, c'est ça ? Mais ils ont tous des armes pour pouvoir se défendre, pour pouvoir être prêts le jour que quelqu'un va les attaquer comme le monsieur, il avait été attaqué, n'est-ce pas ? Donc, si nous avons des armes et que... Regardez le point principal du passage, regardez les versets, regardez les versets, en fait, c'est quoi ces versets-là ? C'est 12 et 13. C'est quoi notre lutte ? Contre qui est-ce que nous luttons ? Nos luttes, c'est contre des puissances, des forces dans les cieux, n'est-ce pas ? Des gouvernements et des autorités. Donc souvent, on pense que notre bataille, c'est contre qui ? Contre notre femme, contre notre belle-mère, contre les enfants. On crie après notre mari, n'est-ce pas ? On est fâchés, on est fâchés contre le gouvernement, on est fâchés contre des gens qui vivent un peu partout à travers le monde, on est fâchés contre les Américains, les Chinois. Parfois, il y a des gens qui sont fâchés même contre des gens qui sont décédés déjà. Qu'est-ce que tu vas leur faire à ces gens-là ? Mais ce n'est pas les gens qui sont morts que tu devrais te fâcher après ces gens-là, c'est que tu devrais te fâcher après les puissances des autorités qui seront dans les lieux célestes. N'est-ce pas ? On est dans une bataille spirituelle et les gens autour de nous, en fait, contre qui on se fâche, les enfants, quand on crie contre nos enfants, quand on se fâche contre nos enfants, on ne devrait pas faire ça. On devrait, en fait, se rappeler que c'est les puissances des autorités qui sont derrière, qui influencent nos enfants qu'on devrait se battre contre les puissances avec les armes du Seigneur. On ne devrait pas perdre notre temps avec ça. C'est une bataille spirituelle. Tu devrais te battre contre l'ennemi spirituel. Bats-toi contre l'ennemi spirituel, n'est-ce pas ? C'est l'ennemi spirituel qu'on devrait s'en prendre. Et qu'est-ce qui se passe quand on se bat contre l'ennemi spirituel ? L'apôtre Paul nous dit de tenir ferme. Il répète ça à plusieurs reprises. Tenez ferme, résistez, tenez ferme. Pourquoi est-ce qu'il dit de tenir ferme ? Parce qu'il y a un danger, n'est-ce pas, de ne pas garder la ligne et de tout abandonner. Il y a un danger qu'on se ramasse par terre. Ce n'est pas nous qui allons chercher nécessairement la bagarre, c'est souvent l'ennemi qui va nous chercher. C'est le diable qui va nous chercher, c'est les mauvaises circonstances, c'est l'attaque spirituelle. C'est plus une bataille qui est sous la défensive. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là si on ne fait pas attention ? On peut se ramasser à plat. Et qu'est-ce qui se passe avec un soldat ou un policier qui est par terre ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est super vulnérable, il ne peut rien faire, n'est-ce pas ? Il est aussi bon aussi bon que mort. Donc, il faut tenir ferme, il faut rester debout, il faut être prêt pour le combat. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu tiens bon ? Pour ça, il faut prendre toutes les armes de Dieu. Regardez tout ce que l'apôtre Paul nous dit de faire, c'est de porter toutes sortes d'armes spirituelles. Toutes sortes d'armes spirituelles. il faut porter vraiment nos armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Porte tes armes spirituelles. Dans un combat spirituel, ça prend quel genre d'armes ? Des armes spirituelles, n'est-ce pas ? Il faut être fortifié spirituellement, il faut porter des armes spirituelles. Quelles sont ces armes-là que le Seigneur nous donne ? Je ne sais pas pour vous, mais porter des armes-là, surtout quand il fait chaud l'été, je regarde les policiers de la ville de Montréal, se vivent vraiment embêtants, regardez leurs bottes, regardez leurs gilets pare-balles. Ils doivent porter des ceintures qui sont lourdes. Mais ça, c'est qu'à leur place, j'irais juste comme ça, en shorts, sandales gougounes, n'est-ce pas ? T-shirt serait vraiment bien mieux, n'est-ce pas ? C'est beaucoup plus léger, tu pourrais même courir davantage. Même que j'ai vu cette semaine, on a vu cette semaine, des policiers justement dans une moto qui n'était pas marquée, et les gars étaient en T-shirt, des pantalons courts, des gougounes. Pourquoi est-ce que ce n'est pas tous les policiers qui sont ambiés comme ça ? C'est bien mieux sur tout l'été. En fait, pensez aux pauvres soldats romains qui devaient être comme dans une bouilloire, dans leur grosse carapace. là-bas, c'était Israël, en Israël, ou même en Turquie, ou en Italie, il fait super chaud. Et dans une carapace, de même, là, tu dois vraiment bouillir, dans la mammite finalement, tu sais, aussi bien mettre des assaisonnements, du poivre, du sel, puis le gars, il est cuit, tu sais, à l'intérieur de son armure. Pourquoi est-ce qu'il devait porter son armure tout le temps ? Pour se protéger, c'est ça ? Il faut porter vraiment toutes les armes. Maintenant, regardons chaque partie que l'apôtre Paul parle. Maintenant, j'ai entendu plusieurs ces mots et je me demandais, donc il y a toutes sortes d'idées par rapport aux différentes parties de l'armure, qu'est-ce que chaque partie de l'armure représente ? Et je pense que la meilleure manière de savoir qu'est-ce que chaque partie de l'armure représente, c'est comment est-ce qu'on pourrait savoir ça ? Est-ce que c'est quelque chose que, je vais regarder un oeuvre, l'ova, je vais prier, le Seigneur d'Esprit va m'inspirer, comment est-ce que je peux décider qu'est-ce que chaque partie de l'armure va dire ? Exactement, on va regarder dans le texte. Comment est-ce qu'on va regarder dans le texte ? Quoi dans le texte va nous dire c'est quoi exactement que ça signifie ? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le contexte. En fait, on va regarder, n'est-ce pas, le mot, donc on va regarder justement le mot vérité. Donc, la première chose qu'il parle, c'est la vérité. Donc, ayez la vérité comme ceinture. Donc, c'est quoi la signification de la vérité ? En fait, on recherche le mot vérité dans les passages qui sont précédents dans la même lettre. On voit que l'apôtre Paul parle de la vérité comme étant un des fruits de l'Esprit au verset 5, au verset 9 plutôt, du chapitre 5. Il dit que le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Donc, il parle vraiment de la vérité que toi et moi on partage avec les gens. Donc, il dit aussi au verset 25 du chapitre 4, il dit, « C'est pourquoi vous débarrassant des mensonges, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a choisi que la vérité soit la ceinture, qu'on ait la vérité autour de la taille ? En fait, littéralement, il ne dit pas ceinture, mais il dit qu'on ait la vérité autour de la taille. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on devrait avoir la vérité autour de la taille ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas la vérité autour de la taille. On a les culottes baissées. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui se sont fait attraper avec des bobards, avec des mensonges, des gens qui se disent, « Ah, je suis chrétien, je suis chrétien. » Puis là, ils disent toutes sortes de mensonges. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là ? Je parlais avec un frère et il disait, « Lui, parfois, pour convaincre les gens de l'évangile, il mentait. » J'ai fait comme, « Quoi ? » Ça n'a tellement pas de sens. Mais c'est vrai qu'on ne devrait jamais, on devrait être connu pour la vérité, pour dire toujours la vérité, n'est-ce pas ? Pour être honnête. On ne veut pas être les culottes baissées, justement. On veut avoir notre ceinture, la ceinture qui tient nos pantalons, mais qui tient aussi nos armes, dont nos armes sont accrochées après ça. Donc, on voudrait un policier, penser à leur ceinture qui garde leurs armes, qui garde leurs pantalons. Ensuite, on devrait avoir aussi quoi d'autre ? La cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice. De quelle justice qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de la justice de Jésus qui nous est imputée, qui nous est donnée ? Ou est-ce qu'on parle de notre propre justice ? Comment est-ce qu'on sait ? Encore une fois, on va regarder les versets précédents. Le mot « justice » apparaît le plus proche, c'est au verset 9 du chapitre 5 qui dit que le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Ephésiens 4, 24 va dire aussi « Vous, revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Encore une fois, on voit que c'est la justice que nous, on fait. Donc, on a dit la manière qu'on vit, on vit d'une manière qui est juste, qui glorifie Dieu, qui est bonne finalement. La cuirasse de la justice, c'est ça. Donc, pour nos policiers, aujourd'hui, ça représenterait, n'est-ce pas, le gilet par balle. Pourquoi est-ce que c'est ce qui nous protège la justice, la cuirasse ? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a choisi cette image-là de la cuirasse, de la justice, pour qu'en protection, vous pensez ? Ça protège notre cœur, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe si notre cœur est impur ? Si on fait des choses, si on croche, si on vole, si on vit comme des paillers, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer tôt ou tard ? Quelqu'un va nous accuser, il va dire, toi, là, il va nous pointer dans la poitrine, il va dire, toi, là, tu n'en vaux rien. Donc, est-ce que les gens, non seulement qu'on a reçu la justice de Dieu, ça nous justifie devant Dieu, n'est-ce pas, mais notre justice aussi, notre relation, notre manière de vivre, devrait faire en sorte que les gens ne puissent pas pointer à notre poitrine et dire, toi, là, tu es une personne tout crush, n'est-ce pas ? Donc, on devrait porter ces justices-là comme un gilet par balle. Donc, on a vu la vérité, on a vu la justice, et là, ça, c'est vraiment, je suis vraiment suppli par ce mot-là, c'est, ayez le zèle, le zèle pour chaussures, le zèle d'annoncer la bonne nouvelle. Moi, je ne comprends rien. Moi, à la place de l'apôtre Paul, je lui ai dit, hey, assurez-vous de prendre des cours d'évangélisation, assurez-vous de faire de la formation. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ? Ayez comme quoi, comme soulier ? Le zèle. Le zèle, donc. Et c'est intéressant aussi, est-ce que vous avez remarqué comment l'apôtre Paul prie pour que, quand il ouvre sa bouche, les bonnes paroles sortent ? Donc, toi et moi, on devrait faire la même chose, on devrait en fait prier pour que les bonnes paroles sortent, qu'on soit zélé pour le Seigneur, qu'on soit zélé de partager cette bonne nouvelle-là qui libère le monde, qui transforme, qui nous transforme, mais qui transforme aussi le monde au complet aussi. J'ai écouté récemment le témoignage de Maurice. C'est une fois de Maurice que tu donnes ton témoignage encore une fois, comment tu t'es converti. Puis, il me disait comment est-ce que le gars qui l'amenait à Christ, en fait, c'était à nouveau converti, mais il n'était pas très bavard, il ne parlait pas trop de Jésus. Il était un peu gêné ou je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passait avec lui. Mais un jour, le samedi, je pense qu'il était supposé aller quelque part, et Maurice demande, hey, qu'est-ce que tu vas faire demain? Le gars dit, je m'en vais à une croisade d'évangélisation. Je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, je m'en vais à une croisade d'évangélisation. Je ne sais pas comment il l'a dit. Puis, Maurice lui demande, hey, je peux-tu venir avec toi? Hey, c'est fou ça, c'est ça, c'est des poissons qui sautent dans le bateau. Puis, le gars dit, ok, ok, viens. c'est comme ça que Jésus a entendu, je ne sais pas Jésus, mais Maurice a plutôt entendu parler de Jésus, de l'évangile. Mais il faut avoir le zèle d'ouvrir notre bouche, même si on ne connaît pas grand-chose, de vraiment dire, hey. Heureusement que le gars-là, il était quand même assez zélé pour aller à une croisade, il ne savait pas trop quoi dire, mais juste le fait qu'il voulait aller à la croisade, ça emmenait d'autres personnes à venir avec lui. Et merci Seigneur pour la vie de Maurice et de toute sa famille aussi qui a été changée à cause de ça. Donc, le zèle d'annoncer la bonne nouvelle, le zèle d'annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ça prend quoi d'autre ? Ça prend le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est quoi ce bouclier de la foi-là ? Si vous regardez à Ephésiens chapitre 2, verset 8, ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. La foi, c'est la foi dans cet évangile-là, dans cette grâce imméritée de Dieu. Regardez de quoi ça a l'air. Les soldats romains, ils avaient des boucliers, des soldats qui sont vraiment... Donc, leurs boucliers étaient vraiment des grands boucliers qui protégeaient non seulement eux, mais aussi un soldat à côté d'eux. Donc, c'était assez gros pour que d'autres soldats puissent être protégés. Puis, nos policiers ne portent pas souvent de boucliers, mais ils vont porter des boucliers quand ils vont dans une émeute, ou c'est plutôt des bouts de plastique. Je ne sais pas trop si c'est si fort que ça, mais en tout cas. Finalement, ils nous demandent de porter quoi le casque du salut? C'est quoi le casque du salut? C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle quand on regarde le contexte. Éphésiens 1.13, par exemple, il va dire « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, à lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'impreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. » Le casque du salut. C'est ce que les Romains faisaient, ils avaient le casque du salut. Puis c'est ce que nos policiers aussi font parfois. Ce gars-là, par contre, il y a des lunettes aussi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si les Romains avaient des lunettes à l'époque, mais en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a vu à date? Sois fortifié, n'est-ce pas, pour le mauvais jour, pour être prêt pour le mauvais jour. Il faut que tu sois fortifié spirituellement. Il faut que tu te battes contre le bon ennemi. C'est l'ennemi spirituel qu'il faut que tu attaques, n'est-ce pas? Il faut que tu te défendes, que tu gardes l'œil sur l'ennemi spirituel. Il faut que tu portes les armes spirituelles, des armes spirituelles. Il ne faut pas que tu portes des armes physiques, c'est des armes spirituelles qu'il te faut dans ce combat-là spirituel. Maintenant, si tu as ces choses-là, tu as la force, tu te bats contre le bon ennemi, tu fais attention au bon ennemi, et tu as les armes spirituelles, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Il manque quoi? Quoi? Oui, il y a l'épée aussi. C'est vrai, c'était là-dedans dans la liste, il y avait l'épée de la parole, j'ai manqué ça complètement. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Hé, bravo! Quelqu'un a dit la prière. Donc ça te prend en fait une équipe, une équipe. Donc les soldats romains, en fait, tout seuls, ils n'étaient pas très bons. En fait, la meilleure manière de détruire un soldat romain, c'était quoi? C'est de l'isoler. En fait, souvent pour casser cette gangue-là de soldats, souvent ils étaient en groupe de huit personnes. Donc c'était huit personnes, c'était comme une famille. Donc pour casser l'armée romaine, il fallait que tu tues quelqu'un au milieu, puis là, tous les autres étaient finis. Tu pouvais attaquer les autres, n'est-ce pas? Ou bien les isoler. Puis les chrétiens, nous, on est pareil aussi. Dieu nous appelle, Jésus nous appelle comment? Des brebis. Pourquoi des brebis? Parce que tout seul, on est vraiment sans défense. Tout seul, on est vraiment très fragile. Les loups peuvent nous attaquer, mais quand on t'en gagne, que le berger peut mieux nous protéger, n'est-ce pas? Quand on t'en gagne. Vous regardez les soldats romains, ils avaient toutes sortes de structures pour justement se protéger les uns les autres, pour pouvoir se battre mieux. Ils étaient capables de s'approcher d'une cité, puis là, les gens pouvaient pitcher des roches, ils pouvaient pitcher toutes sortes de choses, mais les autres, ils étaient protégés parce qu'ils étaient dans la formation tortue. Ils avaient d'autres formations aussi qui leur permettaient de se battre contre les ennemis. Toutes sortes de formations qui leur permettaient d'être unis et de se protéger ensemble. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait aussi. Il demande de rester unis, de prier les uns pour les autres, de rester connecté aux autres combattants spirituels. Est-ce que toi, tu restes connecté aux autres combattants spirituels? Il faut prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir prier les uns pour les autres, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que je peux prier juste pour quelqu'un sans savoir quels sont ses soucis, ses problèmes? C'est difficile, hein? Et si vous regardez, en fait, l'apôtre Paul, c'est exactement ce qu'il fait. Il demande aux gens d'avoir des prières de supplications pour lui. Il dit, « Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » De prier les uns pour les autres, pour tous les saints. Est-ce que tu pries pour ton frère, pour ta soeur, pas juste pour ta famille, pas juste pour tes voisins, mais est-ce que tu pries pour les autres frères et soeurs de l'Église? Comment tu sais comment prier pour eux? Il faut que tu prennes le temps de connaître leurs besoins spirituels, leurs besoins physiques. Il faut prendre soin les uns des autres. C'est ce que Jésus nous demande de faire, nous aimer les uns des autres. Faites-le avec persévérance. Et remarquez ce qu'il dit. Regardez verset 19, il dit, « Priez aussi pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Hé, wow! On parle de qui, là? On parle de l'apôtre Paul. Ça, c'est le gars qui a fondé je ne sais pas combien d'Églises qui a passé des années en prison et lui a besoin qu'on prie pour lui. Il demande aux Églises qu'on prie pour lui. Et ça doit être vraiment humiliant. Ça, c'est le gars qui a étudié avec Gamaliel puis qui a des études jusque-là. Et pourtant, il demande est-ce que les gens prient pour lui pour qu'il y ait du courage? Pensez-vous que moi, j'ai besoin de vos prières? Pensez-vous que Jésus a besoin de vos prières? On a besoin de prier les uns pour les autres. Quand on va au travail, quand on va, peu importe où est-ce qu'on va, on a besoin pour les autres de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel frère et de telle soeur. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne tire pas ça de nulle part de mon expérience. Mais en fait, regardez le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le verset 21 dit, « Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et qu'est-ce que je fais si chique le frère bien-aimé qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur vous informera de tout. » Hé! Est-ce que vous avez compris ça? L'apôtre Paul, non seulement il prend le temps d'écrire ses lettres, donc à l'époque, le papier, ce n'était pas comme aujourd'hui, le papier, c'était très dispendieux, il prend le temps d'écrire ses lettres de sa prison, mais en plus, il envoie un gars pour donner de ses nouvelles. Pensez-vous que c'était important pour l'apôtre Paul que les gens sachent ce qui se passe avec lui? Pensez-vous que la relation était importante pour l'apôtre Paul? Est-ce que c'était important pour toi aussi? Hein? C'est important pour toi aussi. Toi et moi, on devrait prendre soin les uns pour les autres, les autres s'appeler, passer du temps par Zoom, par téléphone, peu importe comment est-ce qu'on pouvait le faire, mais on doit prendre soin les uns des autres. Vous connaissez très bien l'image des charbons, les charbons, ils restent ardents tant aussi longtemps qu'ils sont ensemble, mais aussitôt qu'on les éparpille, qu'est-ce qui se passe avec les charbons? ils ne s'éteignent tranquillement pas vite. Malheureusement, ce qui arrive aussi avec la COVID, il y a beaucoup de chrétiens qui, parce qu'on était séparés, on est forcé à être éparpillés. Il y a certains chrétiens qui vont s'éteindre. On a besoin de, même si on ne le fait pas physiquement, parce qu'on est empêchés par toutes sortes de limitations, mais on peut le faire au moins par Zoom, par téléphone, d'autre manière. On doit rester ensemble, se réchauffer, s'encourager mutuellement. Pensez à ça, Tichyc, c'est un gars qui est vraiment chic. Tichyc, lui, il n'avait pas d'avion à l'époque, il n'avait pas de train à l'époque, il n'avait pas d'auto à l'époque. Comment il a fait pour aller de Rome à Éphèse? Au cas où vous ne le saviez pas, Éphèse, excusez-moi, c'est en Turquie, c'est plus loin qu'Istanbul même. En fait, c'est un peu plus au sud d'Istanbul. Pensez à ça, comment est-ce que ce gars a pu se rendre là-bas en Éphèse? S'il avait pris la route, ça aurait été vraiment long, il aurait dû passer à travers toute montée, l'Italie, passer à travers l'Yugoslavie, aller à Grèce, puis ensuite, arriver finalement à Turquie. C'est vraiment loin. Je ne sais pas s'il était allé à dos de cheval ou à pied, comment est-ce qu'il a fait ça? Mais ça devait être vraiment loin. Un bateau, c'est dangereux. Même encore là, c'est vraiment loin. Ce ne sont pas les bateaux qu'on a aujourd'hui, les bateaux de croisière. Ce gars-là, il a fait tous ces sacrifices-là pour avoir des nouvelles de cette église et que l'Église puisse avoir une nouvelle de l'apôtre Paul parce que c'est vraiment important cette communion-là. Nous, en tant que chrétiens, on doit faire équipe. Tout comme les Romains, les soldats romains, tout comme les policiers doivent faire équipe ensemble. Les policiers, n'est-ce pas, ils ont des radios, ils se parlent les uns les autres. Souvent, quand ils vont en patrouille, il n'y a pas juste un seul policier. Il y en a souvent deux, n'est-ce pas, pour veiller l'un sur l'autre. On doit veiller les uns sur les autres, nous aussi. Est-ce que, tu réalises que le mauvais jour arrivera sous toi aussi? Il y a toujours un mauvais jour qui bat à nos portes. L'ennemi de nos âmes nous guette de nous détruire. Est-ce que tu prends ça sérieusement? Si tu prends ça sérieusement, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais premièrement être fortifié, n'est-ce pas, spirituellement, fortifié spirituellement. Regarder au bon ennemi, n'est-ce pas, ton ennemi, c'est l'ennemi spirituel. Ce n'est pas ta famille qui est ton ennemi, ce n'est pas ton voisin qui est ton ennemi, ce n'est pas l'autre pays ou l'autre groupe de personnes qui est ton ennemi. L'ennemi, c'est un ennemi spirituel. Il faut porter des arts spirituels, n'est-ce pas? Toutes les arts spirituels, pas juste, si t'en manquines, t'es dans le trouble, n'est-ce pas? Puis il faut rester connecté aux autres combattants parce qu'on fait équipe ensemble, ensemble, on est plus fort, n'est-ce pas? On prie ensemble. Père du Ciel, on te remercie encore une fois pour ta parole qui est là pour nous enseigner. Et Seigneur, on a bien beau entendre ta parole, mais si ça ne change pas nos vies, à quoi ça sert? Donc Seigneur, je prie à ce que ta parole puisse nous transformer, à ce qu'on puisse mettre en pratique, Seigneur, ces exhortations de l'apôtre Paul, que ça puisse changer nos vies, que ça puisse nous transformer. Si on n'est pas chrétien encore, qu'on puisse venir justement au salut, venir à toi, nous donner à toi complètement, demander justement à ce que tu nous pardonnes pour nos péchés, accepter le salut et la vie éternelle que tu nous offres gratuitement grâce au sacrifice de Jésus. Et si on est chrétien, de venir ensemble, si on ne peut pas le faire physiquement, au moins par téléphone, par Internet, par d'autres moyens, de rester connectés ensemble, de se battre mutuellement, de porter toute l'armure que tu nous donnes, toutes les armes spirituelles que tu nous donnes, de nous fortifier aussi spirituellement et de nous rappeler que notre bataille n'est pas contre la chair et de l'os, mais c'est contre des esprits, des esprits mauvais. Seigneur, donne-nous cette force et nous la sagesse. Et nous, Seigneur, à nous rappeler de ce que l'apôtre Paul nous a enseigné, nous a exhorté. Je prie au Jésus. Amen. Et bien, pour finir, je vous invite à vous lever avec moi et chanter en dernier chant, Debout, Sainte-Corte. C'est par ta grâce, ta grâce seule, que Dieu m'a racheté. Sainte-Corte. Sainte-Corte.